Hélène de Foucherolle célibataire, la comédienne n'est d'un homme ni affectivement, ni financièrement. Hélène de Foucherolle s'est toujours montrée transparente sur sa vie professionnelle mais également sur sa vie personnelle. La comédienne, qui a tourné la page de la série Balthazar il y a deux ans, avait avoué à l'époque avoir eu beaucoup de mal à supporter son partenaire à l'écran Thomas Sisley. Avec qui elle n'avait pas grand chose en commun. Des confidences rares et sincères de la part d'une personnalité qui n'a jamais rien eu à cacher. Elle qui avait également mis en lumière son quotidien avec sa fille Shana, née autiste. Bébé, Shana présentait déjà des particularités que je n'ai pas voulu voir. Elle agitait ses mains à la moindre émotion. Comme un oisillant tombé du nid. Elle ne nous regardait pas dans les yeux et s'exprimait par murmures. Ne réclamant rien, avait-elle notamment confié face aux caméras de 7 à 8, en février 2021. Célibataire depuis plusieurs années, Hélène de Foucherolle avait un temps adopté le polyamour. Renonçant aux relations exclusives qui ne l'épanouissaient plus. Vous mettez toutes vos attentes sur la même personne qui, la pauvre, doit rentrer dans toutes les cases. Et vous devez remplir toutes ces cases en retour. C'est très compliqué, avait-elle à l'époque confié. En août dernier, dans les colonnes de gala, l'actrice de 49 ans avait finalement révélé avoir tiré un trait sur le polyamour. Sans pour autant regretter cette période de sa vie. Désormais célibataire et fière de l'être, Hélène de Foucherolle avait confié et apprécié sa solitude. Et a de nouveau réitéré ses propos dans un récent entretien accordé à Télestar. A l'occasion de la diffusion des Disparus de la Forêt Noire, le 5 janvier 2023 sur TF1. Je ne suis pas du tout féministe, dans le sens où je n'ai pas envie d'alimenter un clivage entre les hommes et les femmes. Mais je peux me montrer féministe dans ma façon de vivre puisqu'aujourd'hui, je suis célibataire. Je ne dépends d'un homme ni affectivement, ni financièrement, a-t-elle confié à nos confrères. Une femme heureuse, tout simplement.